Il y a ceux qui partent et celles qui restent. Des enfants à la guerre, des mères qui galèrent. Elles aussi partent au djihad pour survivre au départ des jeunes qu'on embrigade. Ensemble, elles se battent pour empêcher de nouveaux départs. Mes chers compatriotes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai su ça que le soir. Parce qu'il m'a dit, la télé est venue à l'école. Ah bon ? Et petit à petit, et puis... On a passé ça en boucle. Il est tout mignon, en plus. Il est bien basané, tout mignon. Oui. Ça fait 20 ans. 20 ans. Oui. La rédaction s'est procuré ce document. Une vidéo du jeune Samy, 23 ans. Cela fait 6 mois qu'il est parti. Reportage, Justine Katz. Ces images amateurs datent du mois de décembre. Mais c'est grâce à cette vidéo que sa maman l'a identifiée. L'homme qui porte le kéfier et une arme est bien Samy. Il est accueilli par des combattants syriens. Si Dieu le veut, on va mettre le drapeau de la victoire sur Jérusalem et sur la Maison Blanche. Si Dieu le veut, ce sera avec cet homme qui est arrivé en Syrie et qui nous vient de Belgique. Il nous montre ce que c'est un bon musulman. Une vidéo qui date de 2013. Samy n'a pas rejoint l'armée syrienne libre, mais bien un groupe djihadiste. La Sûreté m'a appelée et là j'aime autant te dire que quand j'ai vu la première fois cette vidéo, j'avais plus de jambes et que j'ai vu avec ce Kalachnikov. Puis là j'en étais malade. Le temps entre ses 23 ans et ses 6 ans, on est bien. Tout ça c'est la cité moderne ? Oui. Carré. Je pourrais pas. Il avait quel âge ton fils quand il est parti ? 23 ans. 23 ans. C'est moi qui a dénoncé mon enfant. Et puis comme je connais à Molombek, tous les mosqués que mon fils y fréquentait, donc je suis partie avec la police. J'ai vu l'imam. Et c'est quelle mosquée à Molombek ? Et c'est à côté des riz de la colonne. que j'ai vu que j'ai ici, que j'ai donné à la police. Donc il n'est pas sorti à la report. Tu vois ? Tu vois ? Madame, il n'est pas parti qu'il n'avait rien. Il avait quelque chose. Sa grand-mère, elle est belge, comme Girardine, comme elle. Son papa, il est belge. C'est moi qui est malien. Mon fils, il est métisse. Et comment on t'a su qu'il était mort, en fait ? C'est la police parce que moi, j'ai déjà dénoncé mon enfant. Donc la police, il m'aide. Je veux bien rencontrer les mamas là aussi parce que je me sens seule. J'ai qu'un seul garçon qui est décédé. Donc je souffre beaucoup. Moi, je dors à 4h du matin, 5h du matin. Si j'ai beaucoup de médicaments, que je prenne ici, les comprimés. Si ce n'est pas de médicaments, je ne peux pas dormir. Donc je reste sur l'Internet. Je prends tous les médicaments là. Tu vois ? Il prend les enfants seulement, amener là-bas et il ne part pas. Les gens là, ils sont là. Il dit oui, ton fils, il est mort à martyr. Pourquoi toi, tu n'es pas parti mourir en martyr ? Alors, pour mourir en martyr, le recruteur ? Voilà, il est là. Allah ou Koubar, Allah ou Koubar, Allah ou Koubar. Il ne connaît même pas Dieu. Musulmans, musulmans, musulmans. C'est des vailloux, des criminels, des délinquants qui traînent. Elle a du courage, cette maman, en tout cas. La police m'a entourée. Alors là, c'est flagrant. C'est le jour et la nuit par rapport à mon cas. Moi, je n'en ai jamais vu aucun. Déjà, quand le type, quand Annie s'est montée dans l'avion, je lui ai dit, vous savez, il est monté dans l'avion. Mais non, madame. Je dis, mais si, monsieur, il est monté dans l'avion. T'as des nouvelles de ton fils ? Je lui ai donné un rendez-vous à Neveu Rietzla. Non, ce qui n'arrive pas. Enfin, j'ai manifesté. C'est déjà ça. On est les ailles. Ça va ? Je l'ai peut-être pensé chez Bloude, mais j'ai déjà dit, je vais jusqu'à la racine. Donc, il va me faire peur avec sa camionette. Il y a Fatima qui arrive. Il y a Dominique. Et il y a Fatia. Moi, je m'appelle Géraldine. Tout le monde sait que mon fils est parti, sauf peut-être les nouvelles mamans. Mon fils est parti en janvier 2014. Et comme beaucoup de parents, j'ai prévenu la police avant qu'ils ne partent. Et la police n'en a rien eu à faire. On m'a répondu, madame, votre fils est majeur. Il fait ce qu'il veut. Et malheureusement, en fait, il est décédé en février 2015. Il faut bien savoir que rien n'est fait pour les parents en Belgique. Il n'y a pas d'aide psychologique, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Donc, vous vous retrouvez tout seul. Et grâce au groupe de parole de Véronique, franchement, je crois que tout le monde peut le dire, ça nous aide vraiment. Ça, c'est sûr. Voilà, moi, ça fait une semaine qu'il est parti. Et il a laissé trois petites filles adorables. Il est parti sans prévenir. Et voilà, je n'ai pas de nouvelles. J'ai mon fils, Bilal, qui a 20 ans et qui est parti en Syrie, ça fait six mois. Et j'attends. Je vis à travers mon GSM, c'est malheureux, mais j'attends. Quand j'ai un numéro masqué, je... Je pense que c'est lui, je suis contente. Et puis une fraction de seconde, quand j'ai une autre personne, je craque. Et j'ai peur, je vis dans la peur. Combien de temps encore, il restera en vie? Est-ce que je vais pouvoir le prendre dans mes bras? Il n'y a que des paroles dures, en texto ou en... par téléphone. Ils ont su le changer. Je... J'ai donné une indication correcte, j'espère, à mes enfants, mais... Moi-même, ce que j'entendais, je pensais que c'était... ça n'arrivait qu'aux autres. Mais jamais j'aurais cru que... ça pourrait venir chez moi. Et bon, voilà. C'est là. Et j'ai dur. Mon mari est d'origine, donc de première nationalité marocaine, et j'ai élevé mes enfants en leur apprenant la religion musulmane. Ils ont eu une éducation européenne. J'ai rien vu venir, ça s'est passé en deux mois. Et comment je vais dire... Voilà quoi, donc il est parti. Ils ont été endoctrinés par certaines personnes qu'il faut combattre. Et pour ça, il faut qu'on se donne la main tous et qu'on bouge et pas se cacher en se disant c'est haram de se voir ou quoi. Est-ce que vous pensez que ce qu'il fait, c'est halal ? Aller tuer leurs propres frères ? Est-ce que c'est une religion ? Il ne faut pas croire qu'il y a un ministre qui va faire quoi que ce soit pour nos enfants qui sont là-bas. Moi, je comprends que certaines personnes qui sont ici, qui ont peur pour leur propre vie par rapport à nos enfants qui reviennent. parce qu'ils ne savent pas s'ils reviennent avec des bombes ou qu'ils reviennent pour faire quelque chose. Il faut voir les choses... Il faut être réaliste, en fait. Chaque maman a son histoire. Dans le groupe, elles sont libres de s'exprimer sans jugement. On a tellement souffert de cette étiquette qu'on nous colle sur le front de parents de djihadistes ou de terroristes. C'est joli ici, hein ? Oui, c'est magnifique. Une bouffée d'oxygène. C'est formidable. Qu'est-ce qu'on a baladé en forêt ? Oh ! Mon chien ! J'allais avec mon père quand j'étais petit. Oh, oui. J'allais souvent en forêt. Je connais ça. C'était la forêt de Soigne, quoi, donc. Pour moi, c'est un retour à aller... À l'enfance. À l'enfance, à mon papa. J'allais de temps en temps avec Chene en forêt. Mais ça, ça fait quelques années. Après, il n'est plus venu avec moi, mais... Il y est allé quelques fois. J'aimais l'amener en forêt, justement, pour le faire découvrir la nature. Je me souviens qu'on jouait... On jouait au chevalier, donc... On ramassait des bouts de bois, mais qui avaient une forme d'épée. Et à l'ombre, on jouait au chevalier dans les bois. On courait, on grimpait dans les arbres. C'était chouette. On n'a pas su protéger nos fils. Du danger de... Et ça s'est passé tellement vite, finalement. Aussi, ce que je me suis dit, c'est le début de son chemin. Pour lui, c'était... Il était... Ça faisait deux ans qu'il était converti à l'islam. Je me suis dit, toute cette fougue, tout cet enthousiasme, c'est... C'est parce que c'est le début pour lui, donc il y va à fond. Et je n'ai pas senti le danger, donc je me suis dit, il va se calmer après. Et... Mais non. Il est parti sans rien dire et... Il est mort. Il est mort là-bas. Et... Reparler de lui comme ça, c'est... C'est recréer un lien avec lui. En tant que parent, en tant que père. Et... Ça me fait beaucoup de bien, en fait, d'arriver à... à renouer ce lien. C'est ce qui me manque. C'est de pouvoir le toucher. Je m'excuse de le dire devant toi, hein, parce que... Non, il ne faut pas t'excuser. Je sais que toi ne peux plus jamais le faire, mais j'espère le revoir, quoi. Et je me demande toujours si Sean est resté en contact avec Samy, s'il était dans le même groupe. Oui, apparemment, puisqu'ils étaient sous le champ de bataille. Ah, ben oui, ensemble. Parce que lui, on ne le voit pas sur cette fameuse vidéo. Non, mais il est peut-être sur le côté où... Dieu sait où. Samy, je le connaissais bien, parce que c'était le meilleur pote de Sean, et quand je voyais Sean, souvent, je voyais Samy avec lui. Moi, je suis bouddhiste. Non, moi, des lieux comme ça, je t'inviterais à faire une méditation. Tu ne veux pas méditer ? Oui. On peut faire ça. Être conscient de ton corps, de tes pensées, de tout accepter. C'est très bon. C'est le 6, tu vois ? C'est la qualité écrite. C'est ça que d'habitude j'utilise. L'environnement dans lequel on vit participe à notre vie aussi, donc si on le rend plus agréable, c'est plus facile de vivre. Je ne tiens plus dans cet appart qui est un vrai bordel, quoi. C'est vrai que c'est ancien, c'est vieux. Ça me fait plaisir de pouvoir t'aider à rafraîchir ta maison, ton intérieur et avancer, quoi. Oui, merci. Je suis toujours là, moi, tu sais. Parce que les gens ne se rendent pas compte de la souffrance qu'on a. Malgré tout, on peut continuer à vivre. Les chats démolissent, c'est inimaginable. Tu vois ? Ça, ça ne va pas. Mais ça, ça va partir d'ici peu. On dirait à Brolacote, quoi. J'ai même le vieux stéthoscope de mon papa quand il était jeune. Samy, lui, il m'a laissé ça dans un sac en plastique. Oui. Avec ça, en me disant, voilà, c'est pour toi. Tu connais celui-là. Un dialogue entre un chrétien et un musulman ? Non, je ne connais pas, mais ça m'a l'air intéressant. J'ai l'impression que le fait de t'avoir donné ce livre, c'est-à-dire, voilà, ça, ça t'appartient. Mais... Pas à moi. Maman, j'étais un, mais voilà, moi, j'ai choisi cette voie-là. Moi, j'ai fait ça. Et voilà, quoi, bon, je ne sais pas. J'ai dû dire à mon père que Samy était parti. Alors, il m'a dit que Dieu lui prédit. Je crois que dans sa vie, mon père, dans sa fin de vie, il m'a demandé deux fois des nouvelles de Samy. Maintenant, ici, tu as besoin d'espace. Oui, tout à fait. Tu as besoin de neufs pour pouvoir avancer. Non, on va faire tout ça. C'est des toiles de l'araignée, des balancières. Ah oui, ça va tomber un petit peu, tu as raison. Attends, tu sais ce que je peux mettre. Je vais mettre un... Je ne vais pas encore faire au-dessus de ta... Ouais. Un bal, ça va vite. C'est chouette. Pas ta trappe. Bon, c'est juste la bouteille ici qui est tombée. Mais elle n'est pas cassée. C'est loin, l'avocat? Non, trois minutes. Ah, d'accord. Voilà, nous ici, c'est là. Ah, oui, c'est ici. Bon. Je sonne sur avocat. Je vous présente Géraldine. Je sais pourquoi j'ai fait appel. D'accord. Merci. Depuis fin février, mon fils s'est décédé. Donc ça fait plus de 40 jours. Et avant-hier, on a trois cow-boys et une cow-boy qui sont arrivés chez nous à la maison à 8h30. et mon mari et moi, on était sur les lieux de travail et ma fille était toute seule. Et là, ils ne lui ont pas laissé le choix. Ils sont rentrés d'office. Ils l'ont vraiment poussé en disant non, non, tu ne bouges pas, tu restes là. Et puis, il les a vus redescendre avec cinq sachets plastiques. Et là, ils avaient pris les chaussures de mon fils, une paire de chaussettes. Alors, ma fille m'a téléphonée. C'était catastrophe. Elle était vraiment apeurée et tout de ce qui se passait. Et puis, hier après-midi, mon mari a pu les joindre. Et donc, l'inspecteur qui faisait partie des gens qui sont venus chez nous lui a dit que, soi-disant, c'était pour reconstituer l'ADN de mon fils. Mais nous, on voudrait savoir pourquoi parce que ça fait quand même 40 jours qu'il est décédé. Il faut comprendre que les autorités judiciaires réagissent en état d'alerte. Il y a évidemment la manière dont vous êtes traité. On a l'impression que ce n'est pas la première maman qui dit qu'elle a l'impression que c'est elle la terroriste alors qu'elle collabore depuis le début avec les autorités. Pourquoi est-ce que maintenant on vient pour essayer de reconstruire son ADN ? Qu'est-ce qui a fait que maintenant on veut reconstruire son ADN ? C'est ça surtout. D'accord, j'entends la question. Il n'y a pas eu d'acte. Je n'ai plus de nouvelles de mon fils. Il y a beaucoup de gens qui n'ont fait que confirmer qu'il était décédé. On n'a pas de preuve de son décès. Il n'y a pas de photo. Souvent, il y a une photo qui est diffusée sur Internet, sur Facebook, sur Twitter. Ce que je peux faire, c'est contacter le magistrat pour voir, essayer de mieux comprendre pour qu'on puisse voir ça ensemble. sur Internet, c'est quoi ? Il s'agit d'abord en de zomer de 2014, un peu après 2 semaines à Syrië, pour parler de Belgique et djihadistes. C'est un processus pour voir ce que nous pouvons nous protéger de la situation de contrôle. Je cherche une solution pour. Il y a une femme qui est venu dans Syrië. Je connais celui-ci aussi. Il y a dans Molenbeek. Je ne vous posez un poids pour la femme qui a perdu son. Je voudrais leur dire un peu parler de ministre. En je vous parlez dans un minuut, qui vous a l'aise de dél à votre enfant ? Je n'aise le maatschappij. Je n'aise le maatschappij et de la state. Je n'aise le maatschappij, parce qu'elle n'aise pas à mon zoon, de maatschappij n'aise place à la maatschappij. Il dit qu'il n'est pas un Belge et pas un Maroccais. Peut-il qu'un des moslims peut être intégrer dans son identité ? Mais ça peut-il. Il y a des meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs qui deviendraient leur tête. Pour les problèmes d'une identité, nous ne s'arrête pas de meilleurs des meilleurs des meilleurs. Parce qu'elle est très importante pour elle. Il y a une autre perception de la liberté. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est quand même, quand les meilleurs des meilleurs de moslims, les déjeuner, quelque chose dans la route, il peut être la route de l'IS. Non, non, non. C'est pas un débat. Nous, les parents, nos enfants, sont partis pour des raisons. Ils ne veulent pas se battre. C'est vrai que... l'ISIS leur propose tellement un sac à dos rempli de... tu pourras travailler, on a besoin de tout à la bac. Un jeune qui, je veux dire, n'a pas d'avenir dans notre société, il fait vite le choix. Et ça, il peut quand ? C'est un grand plaisir d'avoir une... D'accord. de vous et vous. Allez, avec l'association. Désolé. Courage, Mme. Merci. Je peux enlever la récelle ici ? Enfin, oui, ça va être le bazar. Qu'est-ce que je fais ? Je vais rincer mon... Ah, oui, pardon. Euh... Laisse, ça va, je vais... Moi, non, je vais vite la faire. Fais comme ça, c'est bon. Je vais faire une touche comme ça, tu vois ce que ça donne, hein. Ça va ? On va passer par ici ? Ah, j'en ai comme déco. On va s'installer à la cuisine, on ne sera plus à l'aise. Ouais. Voilà. Je te présente Olivier. Salut Olivier. Salut Olivier. Ça va ? Ça va et toi ? C'est grâce à Véro qui m'a écouté pleurer toutes les larmes de mon corps que je suis rentrée dans le groupe. C'est bien pour moi parce que ça m'évite de penser à mon chagrin. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai rencontré quelques femmes qui étaient restées un an ou deux, non, un an certainement, sans parler à personne de leurs problèmes et qui, un jour, ont craqué et ont absolument voulu rencontrer des parents. À ce moment-là, toi, tu avais perdu Sean. Quand elle me parle de Samy, le meilleur ami de Sean, ça m'est touche, quoi. Ça m'est touche, quoi. Et je demande toujours ses nouvelles, et voilà, quoi. Ouais, c'est sûr. Ils sont encouragés l'un l'autre, comme des potes le font. Allez, chiche, on y va, on le fait et... Ouais. Après ce que j'ai vécu, je me dis... D'abord, je veux plus qu'il y en ait qui partent, ça, c'est sûr. Et s'il y en a qui sont là-bas et qui veulent revenir, il faut que je les aide. À partir du moment où ils ont rien à se reprocher et qu'ils ont été influencés, que c'est... Franchement, j'admire ce que tu fais parce que... Moi, j'ai dû faire ma période de deuil, hein. Oui, ben oui. J'ai quitté le groupe pendant pas mal de temps. Et là, je vois quelqu'un qui fait quelque chose tout à fait différent et franchement, chapeau. ... D'abord, merci de nous recevoir. Quel est votre but en venant me voir ? C'est parce que je vous ai vu, donc, à beaucoup de débats. Et pour vous, donc, vos propres idées sur le profil des gens qui sont partis là-bas. Et que j'étais pas... Pas toujours d'accord, en fait, ni en communion avec ce que vous proposiez, en fait. Eh bien, écoutez, moi, je suis... Je m'appelle Claude Moniquet, comme vous le savez. J'ai un passé de 20 ans dans les services de renseignement en France. Et l'une de nos activités, pas la seule, mais l'une de nos activités principales aujourd'hui, c'est l'analyse du fait terroriste, et entre autres, évidemment, de ce qui se passe en Syrie et en Europe, autour de la Syrie. En fait, les buts de notre association, déjà, tout d'abord, c'est de faire reconnaître un statut de victime quand même à nos enfants. Le statut de victime, vous l'aurez pas. Moi, je ne généralise pas en disant que ce ne sont pas tous des psychopathes délinquants. On ne peut pas généraliser dans l'autre sens en disant que ce sont tous de malheureuses victimes. Ce n'est pas vrai. Je peux vous certifier. Si j'avais pu enregistrer les communications de mon fils, ils ne partaient pas dans l'idée de se battre. Ils partaient dans le but d'aider les Syriens. On leur donne cette idée-là. Excusez-moi, ils savent très bien. Quand ils partent, quand vous voyez les vidéos de l'État islamique... Depuis deux ans. Il y a deux ans, quand vous voyez les vidéos d'hommes qui traînaient derrière leur pick-up, les cadavres de gens qui les avaient massacrés, en plaisantant. Il y a deux ans, madame. Toutes les familles sont victimes aujourd'hui. Quelles que soient les responsabilités des uns des autres, ça, c'est une évidence. On a quand même eu quelques fois des remarques du style qu'on avait mal éduqué nos enfants. Médine et Mouche, les frères Kouachi... C'est un Français. C'est des Français. Oui, mais nous, on veut notre pays, la Belgique. Il n'y a pas de société belge. Il n'y a pas de société belge. Donc, Médine et Mouche, Koulibaly, les frères Kouachi, les jeunes de Verviers, familles déstructurées, enfants placés, donc c'est que manifestement, il y avait un problème dans les familles, sinon ils n'auraient jamais été placés, délinquance juvénile. C'est un profil à répétition. Je ne dis pas, de nouveau, que c'est le cas de tous. Je ne dis même pas que c'est le cas de la majorité. Je ne crois pas que c'est le cas de la majorité. Pas le cas de la majorité. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que c'est le cas de la majorité. Mais c'est le cas d'un nombre significatif de ces jeunes. Nous, on a des parents qui sont partis là-bas pour rechercher leurs enfants. Et le discours de leurs enfants, non, je ne reviens pas, parce que là-bas, on leur dit, vous retournez en Belgique, c'est casse-prison. Donc, ces jeunes ne veulent pas revenir. Ils disent clairement à leurs parents, non, je ne reviens pas, je vais aller en prison. Ça ne va pas m'avancer. Donc, ils préfèrent rester dans un milieu dans lequel des crimes sont commis. Mais peut-être qu'ils n'en connaissent pas. On ne sait pas, nous, on n'est pas là-bas sur place. La pratique de l'État islamique, avec les volontaires étrangers telles qu'on la connaît, c'est qu'effectivement, une fois qu'ils vous ont sous la main, ils vont, le plus rapidement possible, vous impliquer dans des crimes. de manière à couper les ponts et à ce qu'il n'y ait pas de voie de retour ou un retour difficile. Les crimes, vous entendez, combat ? Non, non, des crimes de guerre, des égorgements, des tortures, des viols, des assassinats. Quelqu'un qui part dans un État qui promeut le fait de jeter les homosexuels du 9e étage d'un immeuble en public, d'égorger ses prisonniers ou de les brûler vifs ? Oui, mais il y a une différence aussi entre ce qui est dit sur la toile et ce qui est en vrai. Nous, on vous parle des conversations que nous avons avec nos enfants. Peut-être que vos enfants vous mentent. Non, peut-être qu'ils mentent aussi sur la toile, alors. Oui, mais je veux dire... Madame, mais... Eh bien, dans le doute, je ne m'abstiens pas. Dans le doute, quand la société est en danger, je pense que la société n'a pas le droit de s'abstenir et que le rôle de l'État, c'est de protéger ses citoyens. Je comprends votre... Enfin, non, je ne comprends pas, je ne peux pas la comprendre. J'ai conscience de votre douleur et de votre chagrin. Surtout que, contrairement aux gens pour leur dire, je n'ai pas éduqué mon fils comme ça. Moi, je suis contrôleur financier, mon mari est indépendant et on n'a pas éduqué nos enfants dans un islam comme ça, quoi. C'était marrant, Sean. Il blaguait tout le temps. Ça, c'est sa caractéristique. C'est un blagueur, quoi. Avec moi, pour partir en Angleterre, avec sa grand-mère. Et s'il fait de la gym ou du break, je ne sais pas. Son retour à la Mecque, de la Mecque. Ça s'est fait rapidement, ce changement. Ça s'est fait par étapes. Petit à petit, des trucs qui changeaient. Des morales, tu parlais d'une heure... Je n'ai déjà plus écouté sa musique comme avant. Il y avait sa religion même dans ça, quoi. Parce que les chanteurs passent comme message, c'est n'importe quoi, machin. Cinéma. Moi, j'allais souvent au cinéma avec lui. Il ne m'a plus accompagné au cinéma. J'ai dit, Sean, on va au Cinoche, tu viens comme d'hab, on fait un cinéma. Oh non, papa, ça ne m'intéresse pas. Mais quand même, avec des petits moments de... de délire. Tu sais que même quand il est revenu de la Mecque, je me rappelle, après son pèlerinage, il faisait encore son farce dans la rue avec son gel là-bas, mais de façon... déconne, quoi. Et même qu'il a eu des problèmes avec l'imam du quartier et tout, non ? Moi, je le voyais en moyenne deux fois, trois fois par mois. Finalement, c'était pas énorme, quoi. Et... On s'appelait, téléphone, et il est venu travailler avec moi aussi. Plusieurs fois. Et c'est là que j'ai vu, en fait. C'est quand on a travaillé ensemble que j'ai vu son changement parce que j'étais plus avec lui. Et donc, c'est là qu'il commençait à faire ses prières à heure et à temps. J'adorais mon gamin, quoi. Même que j'étais pas beaucoup avec lui, je l'adorais, quoi. Je suis contente. La pièce de théâtre commence vers 8h, 8h30. Oui. Ça dure une heure... 7h30. Et puis après, il y a le débat. Je sais pas, oui. Ça va ? Oui, ça va. On est allé voir un spécialiste dans le terrorisme. Mais qui lui était un peu très négatif. Celui que vous voyez dans les débats, en général. On va pas citer son nom, mais... Et là, je dirais, bon... Tournons la page, parce que... Très que c'est nos enfants de criminels. Alors, moi, ça, ça, j'ai pas supporté. Ça fait une... Enfin, bon, nos enfants, ils ont été... Vraiment... Washing... Lavage des cerveaux. Oui. Et après, on vient vous dire qu'ils sont des criminels. Oui, même moi. Il faut bouger, il faut faire quelque chose. Parce que là, on est vraiment considérés comme... Rien. On a l'impression qu'ils sont là pour nous tuer. On est tous aussi coupables, d'après eux, que nos enfants, quoi. Je pense pire. Nous, ceux qui sont... Nous, les parents, qu'on est là, la famille, on est considérés pires que ceux qui sont partis. Et pourquoi tu fais ? Tu fais belle, en fait. C'est cruellement, c'est... Parce que c'est qu'on voit des djihadistes. On voit pas la beauté. Tu veux que... Tous les jours, je me maquille. Eh, elle doit me donner le cap. Tous les jours, je me maquille. Tu m'as déjà vu que je t'ai pas maquillée ? Mais là où on va, ça s'appelle djihadistes. Niqab. Niqab. Tu vas mettre la burqa, toi ? Je crois que c'est là-bas, où il y a des gens qui rentrent. J'espère que ça va pas être douloureux, parce que c'est pas des trucs... Et toi ? J'ai peur. Mais non ! Où va-t-on ? Où va ? Où va ? Au revoir ! Au revoir. Au revoir ! 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 Un petit suivi temps ! Mathieu, c'est dans un endroit qu'elle a pu, qu'ils ont un travail fréquenté. Moi, je suis de Scarbet, mais elles sont, elle est allée à Villevoort, tout s'est passé à Villevoort. Tout s'est passé là. Elle était comme ça ici. Tu vois, c'était une fille tout à fait normale. On n'aurait jamais cru. Jamais on n'aurait cru. C'est laquelle notre porte d'embarquement, les gars ? Gare B, 67. N'oubliez pas, après ça, on passe la frontière et les frères, ils vont nous chercher pour nous emmener directement au camp, Inch'Allah. Et les gars, c'est la première fois que je prends l'avion. T'avais retiré, les dames de rasoirs, toi. Arrête de paniquer, je te dis, je les ai retirés. Et comme je savais que tu paniqurais, je les ai retirés, je les ai mis dans ma poche. T'as pris quoi dans ta poche ? Parce que là, franchement, j'ai pas trop compris. Mais les lames de rasoirs, j'allais pas les jeter, ça coûte cher. En fait, le jour où nos enfants partent pour la police, on est considérés aussi comme des terroristes. Ils nous voient comme ça. Ils viennent chez nous en plein matin, armés. Moi, j'ai des fils et des filles, ils sont rentrés avec des snipers cagoulés et tout. Ils nous ont mis des flingues sur la tête. Mes fils, ils ont été cagoulés. On leur a bandé les yeux et tout ça. Parce qu'il faut jamais oublier qu'en partant, nous, on subit. On subit alors qu'on est victime. J'ai mon fils, donc, qui est aussi parti. Il a... Ça fait 6 mois. Il a l'âge de 20 ans. Et il m'a dit, puisque son papa est décédé, il m'a dit que papa serait fier de moi. Mais nous, on sera jamais fiers. On n'a jamais eu l'idée de leur dire ça. Ils doivent pas... Tu vois ce que je veux dire ? Votre vie est brisée. Oui. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Bien sûr, c'est pour ça. C'est grâce à lui. C'est lui qui donne le courage. On est dans le même combat. Votre fils aussi. Mon fils a été assassiné par 4 types, oui. Parce qu'il était homosexuel. Ah oui. Oui. Je me souviens. Voilà. Vous ne savez pas comment votre fils a été tué ? Oui, je le sais. Oui ? Oui. Par une balle. Une balle dans la tête. Le mien a été torturé. Oui. 17 côtes cassées. Oui, oui. Et je vais avec ça chaque jour. Avec ce qu'ils lui ont fait. Voilà. Moi, de temps en temps, mon ex-marine me téléphone pour demander des nouvelles de mon fils. Mais s'il réfléchit bien aux années passées, il doit bien se rendre compte qu'il a une responsabilité. C'est à dire, avoue quand même que c'est quelque chose d'inimaginable, que tous ces pères ne prennent pas part au problème du départ de leur enfant. Là-bas, on leur dit, votre père est un lâche parce qu'il devrait être devant vous là-bas. Tu vois ? Il devrait être ici avec vous, quoi. C'est nous les mamans qu'on est plus combattants que les papas. Samira, en tout cas, je suis contente que tu as pu t'arranger pour venir. Parce que je sais que tu voulais rencontrer, donc, Montassé. Beaucoup de jeunes qui sont revenus parlent avec lui. C'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, de voir un jeune qui est revenu de la Syrie. Pourquoi êtes-vous revenu ? Pourquoi êtes-vous revenu ? Eh... Eh... Non, parce que ça n'était pas sympa. Je n'aurai 18 ans jamais dans ma terre. Je n'aurai imaginé... Je n'aurai pas à partir dans un pays où on va restreindre mes libertés. Voilà. Wij geloven dat de islam superieur is dan andere godsdiensten. In de zin van... Wij geloven dat wij de Windows 8 hebben en dat al de religies ervoor nog op Windows XP draaien. Maar wat zou je zeggen als... Mijn zoon zegt altijd, als ik was aan het telefoneren, het was alleen om te weten hoe gaat het daar enzovoort. Ik ben accout dat hij zelf zijn mening heeft waarom hij is daarvoor trokken. Maar... Als hij zegt dat we zijn mécréants, dat we zijn koffers... Vindt u dat niet moeilijk voor de ouders? Moet ik de emotiële antwoord geven of de waarheid zeggen? De twee. Eerst de emotiële en dan de waarheid. Want... Kijk... Als we eerlijk zijn, je hebt praktiseren en praktiseren. Als hij het op gebied van religie heeft, dan denk ik... Ik ken u niet als persoon, maar wat ik zie... Ik moet oordelen op wat ik zie. Dan zal u zeker niet voldoen aan zijn voorwaarden. Ik wist dat. Wat een correcte moslima is. Snap je? Ja. Het is islam van al-dië, of het islam met kaviouw? Ja. En ik ben het islam met kaviouw. Want het islam van al-dië is... Het is minder kerk. Als dat erin staat, dan is dat volgens de islamitische wetgeving. Het nemen van vrouwelijke slaven staat in de Korijnen. Ik ga dat niet ontkennen. Dat staat letterlijk in de Korijnen. Net zoals het onthoofd door... Het van een hoge berg gooien van homofilie. Met al de video, met de verschrikkelijke... Allee... De coperiteiten... Die gebeuren... Wacht, wacht. Dat is mijn vraag. Vraag tot het einde. Vind je dat normaal? Wij herkennen onthoofding. Net zoals ze in de 17de, 18de en 19de eeuw... In Frankrijk ook onthoofden. En in Congo ook onthoofden. Geloven wij dat onthoofding een strafrechtelijk vormings is... Van een islamitische rechtbank. Zij zijn een vijand. En als je die te pakken krijgt... Je gaat die toch geen koekjes en thee geven. Je gaat die je straf geven. Want die hebben moslims gedood. Als de oorlog is gestopt... Is het er dan? Inchall'Allah. Of course. Inchall'Allah. 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 Het is 9 uur. Het Europeseen is op vandaag aan Bruxelles... ...die het gebouw van de migranten in de l'Union... ...die een bestaar van de refugieën in het gebouw. Maar het is nog steeds de Griezen die de lucht is. ... Comme convenu, j'ai pris contact avec la juge d'instruction, Mme Bernardo Mendez, et elle est désolée de la manière dont les enquêteurs ont débarqué chez vous. Le fait qu'ils soient morts ou déclarés morts, ça peut aussi être une stratégie. On se fait passer pour mort, on revient et on commet certains actes. Il faut comprendre que les enquêteurs qui sont confrontés à ces éléments-là veuillent faire des vérifications. Je sais très bien que la relation que j'avais avec mon fils, c'était tellement profond qu'il n'aurait jamais pu, même si on lui avait demandé, se faire passer pour mort. Ça, c'est sûr et certain. Vous devez comprendre que la justice ne va pas se baser sur mes propres intimes convictions de maman. en se disant, voilà, il y a tout ce processus de radicalisation qui est passé par là. Donc soit on a des débuts de preuves, des photos qui montrent qu'il est mort, soit on restera dans l'inconnu pendant encore des mois, voire des années. Alors je vous présente Christiane. Ça, c'est vraiment une maman comme ça. Elle s'est battue toute seule au Canada, sans l'aide de personne. Elle a réussi à faire du bruit là-bas, où ils ont tous été obligés de l'écouter. Caroline, elle vient du Danemark. Et donc, en fait, son fils aussi est parti, comment je dirais, en Syrie. Nous avons des parents qui sont receivés, vous savez, des horribles de news, tout seul. Les policiers et les autorités dandes, ils ne peuvent pas dire à un parent que son fils est mort, parce que c'est un officiel. Pour mon cas, je suis allé en ligne le lendemain à 1.22. Et j'ai trouvé un post qui mentionnait que mon fils était mort. mais quand je suis allé en place, la délégation unit de délégation de Copenhague, le secret police, mais j'ai, comme une mère, non-Muslim, j'ai dû trouver, dans un groupe, un groupe de supporters de ISIS, où des vidéos de délégation, des corps de délégation, des corps de délégation, j'ai dû passer tout seul par moi-même. C'est inhumant. C'est quelque chose que seulement nous pouvons comprendre. Je ne devrais pas regarder un groupe de Facebook qui s'est rendu compte de merde. Je ne devrais pas. Quelqu'un devait être là. Je ne suis pas musulmane. Je ne comprends pas la plupart du tout. Vous ne devriez pas les gens comme ça. Je ne sais pas si nous parlons de l'ordre ou de la politique. Nous devons faire la bonne chose. Nous devons aider ces parents. N'importe qui, jamais, jamais, ne devraient aller à ça seul. Bonjour. 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 Spaghetti. Spaghetti. Elle est une, hein, à tout le monde. Même ceux qui ne boivent pas. Bonjour. C'est pas la nouvelle. C'est pas la nouvelle. C'est pas la nouvelle. C'est pas la nouvelle. Non. Mon fils m'a écrit. Je suis contente pour toi, ma choupette. Qu'est-ce qu'il dit ? Je suis grand-mère d'un petit garçon Mohamed. C'est le vent. Mohamed. Oh non. Non, pas Mohamed. Bonjour. Je suis contente. Je suis contente que t'as des nouvelles. Et ton fils, t'as eu récemment... Texto. Texto. Elle veut faire la pêche au canard, hein. Ah, elle veut faire la pêche au canard. Regarde comme c'est mignon. Allez, vas-y. Ah, c'est content, hein. Oh, merci. T'as vu ? Le distributeur de mommon. S'il vous plaît, madame. Merci beaucoup. Ah! C'est la petite quoi? Venez l'essayer. Assoyez-vous. Ah! 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 Je suis morte. Ha! Ha! Même pas peur. Allez. Même pas peur? Non. Bah, tu peux freiner, c'est vrai? Non. T'as une carroche, là? T'as une carroche? T'as une carroche? T'as une carroche? T'as une carroche? T'as une equipe. Est-ce là? Tu as mes mènes? Elle dit qu'elle politics? T'as un éip. Mmh. Cosme.. La femme vrage pourquoi ça va avec moi? T'tomme vide, comment y'a qu'il s'agit. Shakir, c'est mon cheval. Ah Ah ! Je suis une femme divorcée, Je suis remariée avec mon mari. Je lui ai dit que ma fille s'entendait bien avec lui. Mais elle n'a pas eu la jeunesse facile. Son père qui la rejetait tout le temps, donc elle n'a pas eu vraiment d'amour. Elle a eu, il y a trois ans, qu'on ne s'est pas vues, qu'on n'a pas eu de contact, qu'elle était vraiment en puberté, des problèmes et tout, mais elle est quand même revenue. Elle avait contact avec quelqu'un qu'elle connaissait ici à Anvers et elle l'a suivie. Mais le 6 mars, ma fille me téléphone en pleurant, pleurant, pleurant. que son mari a été tué. Maman, je veux revenir, je veux revenir, je veux revenir. Et je ne sais pas, maintenant, je n'ai pas de contact durant deux jours. Quand on doit revenir en avion, ils ne peuvent pas plus tard que 7 mois, je pense. Non, pas plus tard que 8 mois. 8 mois, c'est la dernière limite. Combien ? Pour moi, c'est pour le mois d'octobre. Mais il faut qu'elle prenne contact avec le ***. On n'a pas le choix. Alors, le ***, c'est la personne qui va nous aider à récupérer. C'est le nom que j'ai reçu par moment de ta sœur. De toute façon, quand Elias nous dit, voilà, j'arrive à aller chercher tel jour, tel jour, si ça ne va pas pour ton travail, ce n'est pas grave. Moi, je peux partir quand je veux. Oui, je sais. Oui, je sais si tu veux la voir. Mais non, je sais. Mais si tu veux aller là-bas et que tu ne pourras pas la voir, ça ne sert à rien. Tu vois ? Inch'Allah. Elle va accoucher ici. Tu seras grand-mère. Au niveau politique, au niveau judiciaire et policier, toutes les fréquences doivent être prises par rapport aux candidats au retour. Oui, c'est ça quoi. Donc, on ne peut plus se permettre, parce que le risque est énorme, que des gens reviennent, non pas pour fuir une zone de guerre, mais viennent peut-être avec d'autres intentions. Donc, nous, on doit aussi être prudents par rapport à ça. Malheureusement, je crois qu'on est arrivé à un stade où... Oui, mais on se méfie de tout. Avec les différents drames qui se sont déroulés un peu partout, que ce soit en France, en Tunisie, etc. C'est pas bon, oui. Toute la question qui se pose, c'est tous ces jeunes qui souhaitent rentrer dans quelle mesure, est-ce qu'ils n'ont pas du sang sur les mains ? Ça, c'est la grande inquiétude. Dans quelle mesure, est-ce qu'ils n'ont pas participé à des horreurs ? Moi, je serais très mal en disant, écoutez, madame, votre fils a du sang sur les mains, on ne peut pas le faire revenir. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne le dis pas, je ne le dis pas, mais en tant qu'humaniste, j'ai du mal à accepter que quelqu'un a commis des horreurs et puis qu'on puisse le faire venir comme si rien ne s'était passé. Il y a énormément de manipulations qui viennent de là. Donc, on essaie de trouver mille et une façons pour pouvoir revenir, etc. Il faut vraiment se focaliser sur les retours, je dirais, véritables et sincères. Je dois faire quoi, moi ? Nous allons prendre contact avec des personnes qui gèrent ce genre de dossier au niveau des affaires étrangères, voir un peu ce qu'ils sont prêts à mettre en place pour nous aider. Alors, il faut aussi que les autorités turques donnent leur accord. Ensuite, la seule solution, il n'y en a pas 36, c'est de pouvoir utiliser des réseaux de passeurs pour... Ces réseaux existent. Une grande partie de ceux-ci ne sont pas fiables parce que ce sont des gens qui sont attirés par l'argent. C'est des arnaqueurs, effectivement, c'est le terme exact. Il y a des passeurs qui arrivent. Les passeurs que j'ai rencontrés lorsque je me suis rendu sur place vont jusqu'à Raka. Vous étiez à Raka ? Non, non, non. Ils vont jusqu'à Raka ? Je ne rentre pas à Raka parce que, à mon avis, je serais une belle prise. Je ne sortirais pas. Ce sera mon délai, à mon avis. Mon délai, je ne sais même pas. Je suis un infidèle, un incroyant, un mécréant. Ah oui, oui, ça nous aussi. On est des coffins, on est des mécréants. Vous avez des vêtements de femmes et des chaussures. D'accord. On prend les chaussures ici, les vêtements de femmes, on prend les vêtements. Et ça, c'est un tapis de sol. Ça va, merci. Il peut me raconter comment il a fait pour venir ? Parce que moi, je sais comment mon fils a fait pour partir. Donc, tu vois, il est parti par la Turquie et puis... Je ne sais pas comment lui dire qu'il a un courage... incroyable d'arriver jusqu'ici et que j'espère que mon pays fera tout pour... Je me remercie encore plus dans l'inquiétude... Par rapport à ce qui se passe là-bas, de voir tous ces gens avoir fouillis leur pays, quoi. Ça me fout une angoisse dans les hommages, je ne te dis pas. Dire qu'il y a longtemps qu'ils reviennent et les notes sont là-bas. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers.